Angèle, pour nous, c'est développé normalement jusqu'à l'âge d'un an à peu près. On a ensuite remarqué des signes au niveau du développement plus moteur. C'était une enfant qu'on trouvait un peu plan-plan, très calme, très posée. On a une fille qui a deux ans de plus, ce qui fait que quand même, vers un an, un an et demi, on a commencé à voir des choses dans... C'est une enfant qui n'était pas dans l'imitation. Quand on lui racontait des histoires, parfois, on n'avait pas toujours l'impression, on ne savait pas trop si elle nous écoutait ou si elle était ailleurs. On s'est posé, vers un an et demi, deux ans, la question des troubles plus d'ordre autistique. Elle ne marchait pas non plus. Elle ne marchait pas toute seule. Mais elle tenait assise. Elle marchait seulement en nous tenant la main. Alors, c'était étonnant. Enfin, ça ne s'appuyait pas forcément sur nous, mais le fait d'avoir la main, elle marchait. Donc, c'était assez étonnant. Puis bon, c'est vrai qu'on s'est posé la question de l'autisme au début. C'est surtout les professionnels qui se sont en train. Après, dès qu'elle est née, elle a eu des troubles moins... Elle régurgitait énormément. Elle régurgitait beaucoup, beaucoup, mais elle avait une courbe de développement classique. Donc, le médecin nous avait dit, il faut attendre, il faut voir. Chaque enfant se développe à son rythme. Donc, voilà. À deux ans, on a commencé des examens avec le CAMS. On a eu à deux ans et demi un premier diagnostic de troubles autistiques. Et puis, Angèle a commencé sa phase de régression, elle avait un peu plus de trois ans. Au moment où elle a marché toute seule, où elle s'est lâchée, on a commencé à voir apparaître les mains dans la bouche, la stéréotypie main dans la bouche, la perte d'usage des mains. Clairement, à deux ans, Angèle mangeait toute seule. À trois ans et demi, c'était plus le cas. Et c'est donc à presque quatre ans qu'on a eu le diagnostic de syndrome de Rett. Qu'on n'avait pas trop vu venir. Non, non, non. On avait une réponse avec des troubles autistiques, on n'a pas vu venir. Donc, ce fut un peu violent, quand même, l'annonce de diagnostic. Il nous avait envoyé, il me semble, un mail où il parlait du syndrome de Rett. Et puis, on n'avait pas forcément fait gaffe. On n'avait pas fait attention. On n'avait pas fait attention. La généticienne m'a appelé en disant, j'aimerais vous voir rapidement. Donc là, bon, c'est vraiment un truc qui cloche. Donc, la généticienne, on nous a donné un rendez-vous un jour. Ce jour-là, on avait également un rendez-vous avec le neuropédiatre. En fait, c'est tombé, je ne sais pas s'ils sont... Le rendez-vous neuropédiatre était déjà calé depuis longtemps. Et voilà, on a eu les deux rendez-vous dans la même journée. Alors, ce qui était particulier, c'est que du coup, on a eu un rendez-vous à Saint-Malo avec le neuropédiatre qui nous a annoncé le diagnostic. Et je crois que dans les deux heures qui suivaient, on avait rendez-vous à Rennes. Donc, une heure de route pour aller faire le point avec la généticienne. Donc, on a eu l'impression de... Oui, bonjour, votre enfant a le syndrome de Rennes. Donc, on nous annonce un truc qui a l'air d'être énorme. Surtout, ne regardez pas sur Internet. Bon courage sur la route. Je l'ai vécu comme ça. Donc, c'était particulier. Et puis, quand on a demandé, du coup, c'est grave ou quoi ? Il nous a dit, là, maintenant, il faut tout faire pour son bien-être. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, en fait. C'est quoi ? C'est létal, c'est mortel, machin. Puis là, il était un peu vague. C'est vrai qu'il n'a pas été sympa là-dessus. Il n'a pas été très humain, finalement. On lui a dit plus tard. Depuis, on a toujours des rendez-vous avec lui. Et ça se passe maintenant très bien. Il nous a remercié du retour qu'on lui a fait, le spécialiste, en disant que c'est important, effectivement, d'adapter les pratiques. Mais on voyait bien que lui-même n'était pas à l'aise d'annoncer un diagnostic de polyhandicap, je pense. On a eu donc une annonce de diagnostic. On a vu dans la foulée la généticienne qui a répondu aux quelques questions. Parce que, bien sûr, on est rentré à la maison. On s'est précipité sur Internet. Quand on ne nous donne pas d'infos et qu'on nous dit, n'allez pas chercher, il y a tout et n'importe quoi sur Internet. C'est vrai, mais on a besoin d'avoir un minimum. Et en même temps, c'était complètement abusé de lui dire, n'allez pas regarder. Alors, quand même, on nous a tout de suite parlé de l'association. Des associations de parents. Donc, on a trouvé le... Est-ce qu'on l'a trouvé ? Est-ce qu'on ne l'a pas trouvé sur Internet, justement ? Ou est-ce que c'est la généticienne qui nous en a parlé ? Je me demande si on n'avait pas trouvé sur Internet. Pour moi, c'est la généticienne. Et après, oui, on l'a trouvé sur Internet. Donc, dans la foulée, on a adhéré à l'association. Et là, on a trouvé tous les éléments. Voilà. Toutes les informations dont on avait besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada